Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler d'une véritable tradition, d'une institution des vacances de Pâques. Bien évidemment, c'est la fête du crabe, déjà la 26e édition. Le crabe, on le mange, mais on le mange, et pas n'importe comment. Notre invité aujourd'hui, Franck Garin. Bonjour Franck Garin. Bonjour. 26 ans déjà pour la fête du crabe. Vous y avez cru ? 26 ans en arrière que vous seriez là aujourd'hui pour m'en parler ? Non, certainement pas. Certainement pas, puisqu'à l'origine, c'était une opération destinée à venir en aide aux restaurateurs de Mournalo. Et très vite, on s'est rendu compte que cela correspondait à un besoin. Un besoin identitaire fort, qu'on a retrouvé d'ailleurs par la création d'autres fêtes, du même type. Et l'envie pour les Guadeloupéens de se retrouver autour de choses qui leur ressemblaient un peu. C'est vrai que dans ces années-là, la mondialisation avait pris davantage de force, et tout le monde se recherchait un peu. On s'accrochait à ce qui faisait sens. Et la fête du crabe, ça faisait sens pour les Guadeloupéens. – Alors, 26 ans, comment on fait pour se renouveler tous les ans ? Ça va être dur, non ? – On maintient déjà ce que l'on sait faire. – Bien d'ailleurs, parce qu'il y a du monde tous les ans, il faut le rappeler. – Il y a du monde, de nombreux touristes, des gens qui appellent de partout, des gens qui viennent pour ça, qui viennent de l'Europe, et qui viennent goûter au crabe, mais qui viennent aussi visiter l'arrière au pays. Et cette année, c'est vrai que, depuis quelque temps, on s'est inscrit dans des perspectives de développement durable. Ce qui consiste à dire que le crabe est une ressource qui est quand même importante, et qu'il faut quand même protéger cette ressource-là. De même qu'il faut protéger le pays Guadeloupe, si on veut demain qu'il donne à manger aux enfants. Et c'est pour ça que le thème que nous avons choisi cette année, c'est crabe et nutrition. – Crabe et nutrition, c'est important. Il y a cette question du pleur déconne qui est sur toutes les lèvres, on en parle, c'est d'actualité en ce moment, on en parle à l'Assemblée nationale, on en parle beaucoup, et également en Guadeloupe. C'est des questions que vous vous posez également ? – Alors, ces questions-là se posent bien évidemment à nous, mais on a la chance, dans la zone où nous sommes, de ne pas avoir été particulièrement atteints. Et l'idée, encore une fois, c'est de dire que face à l'obésité, face aux maladies cardiovasculaires, tous ces maux de société qui ressemblent d'ailleurs à des maladies de pays riches, alors qu'en réalité, on ne l'est pas, il faut donc réagir. Et c'est pour cela que la fête du crabe est devenue aussi un espace de réflexion autour de la nutrition, autour du diabète, autour de la manière de s'alimenter autrement. Donc ce sont toutes ces choses-là qui vont faire l'ordinaire de la 26e année. – Oui, c'est ça, parce qu'on rappelle, il y a l'aspect festif, bien évidemment, mais la semaine d'avant, ça a commencé d'ailleurs ces derniers jours, il y a une partie réflexion, et notamment ce rendez-vous, c'est le 24 mars, mon jardin sur mon balcon, c'est quoi cette opération ? Elle est originale, moi, elle me plaît bien. – Oui, la manière d'habiter a changé. On n'a plus les petits lacs ou les endroits collectifs où les gens avaient une espèce d'arrière au cours dans laquelle on pouvait planter des choses. On est aujourd'hui dans le bâtiment à appartement 326, escalier 8, n'est-ce pas ? Et on est dans cette espèce d'anonymat qui fait que le balcon est devenu un aspect, quelque chose d'esthétique, parfois non-esthétique. Donc il faut en faire quelque chose de fonctionnel. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas de cet espace-là pour que parents et enfants puissent planter des choses ensemble, changer la relation parents-enfants, n'est-ce pas ? Pas seulement devant des tablettes, et faire aussi un autre apprentissage au goût, éveiller la curiosité des enfants, et puis planter et manger des choses qui seraient de l'autoproduction. Donc c'est un challenge, on est à la deuxième année. – Et comment on change ces comportements ? C'est de la prévention, de la sensibilisation ? – C'est de la sensibilisation, mais je crois qu'il y a une vague, je crois, qui est en train de déferler sur la Guadeloupe, et où on se rend compte, avec toutes les campagnes qui ont été menées par les institutions, relayées par les médias, eh bien en Guadeloupe, il y a une prise de conscience qui s'opère. Et nous avons un nombre calculable de gens qui nous ont appelés et qui veulent être samedi à Petit Canal, je rappelle que ça se passe samedi à Petit Canal, à Duval. – Avec une marraine de choix ? – Une marraine de choix qui sera sur le terrain, Mme Suzy Zosio, et elle sera sur le terrain avec bien d'autres gens. On va apprendre à cultiver, comment on fait justement avec un potager, comment on peut faire un potager chez soi, sur son balcon. Mais si on a une arrière-cour, au lieu d'y mettre de vieux véhicules, de vieux postes de télévision, eh bien il y a des gens qui vont vous apprendre aussi à bêcher, à planter, etc. On connaîtra le sens aussi, la valeur nutritive des plantes, ce que cela peut apporter. On apprendra aussi à cuisiner à partir du crabe. Bref, tout ça pour amener la population à mieux manger, c'est ça, et après à faire du sport, puisqu'il y a cet aspect également sportif. Vous êtes un amateur de sport, on le sait tous, et on ne pouvait pas avoir une manifestation sans sport. Alors là, il y a plusieurs animations qui sont proposées, c'est pour les plus jeunes jusqu'aux personnes, les amateurs de marche, par exemple. – Absolument. Disons que déjà samedi à Duval, Petit Canal, c'est un bel espace, un ancien espace sucrier, et une structure industrielle qui a été reprise par la municipalité, c'est très bien. Eh bien, on aura aussi des divertissements pour les enfants, du sport, mais c'est le lendemain, le dimanche 25, que nous attendons la population aux foulées mornaliennes du diabète. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est effectivement un parcours que nous ferons, qui n'est pas compétitif, sur le territoire de la commune de Mornalo, trois parcours. Un parcours pour tous nous, c'est-à-dire les tout-petits, un parcours pour les beaux-cours, c'est-à-dire les marcheurs aguerris, et un parcours pour ceux qui sont encore meilleurs. Donc, à l'ucine de cette opération, il y aura deux choses importantes, d'épistage et du diabète, bien évidemment, mais une opération d'un type nouveau. J'entends par là que les participants vont remplir un questionnaire. Ce questionnaire, quand il sera traité, permet à le savoir si oui ou non, dans les années à venir, on peut développer un diabète. Et à partir de cela, donc, une prise en charge se fera avec une équipe du CHU pendant trois ans. C'est-à-dire que pendant la première année, on sera suivi sous le plan de l'alimentation, etc. La seconde année, on sera en semi-autonomie, et la troisième année, donc, on sera en autonomie totale. Et là, sera évalué si oui ou non le risque a été atteint. Donc, c'est totalement nouveau. Il ne s'agit pas de piquer les gens et de savoir, il s'agit vraiment de les interroger. Et nous aurons, avec l'ARS, avec le CHU, un camion qui va faire le dépistage pour pratiquement toutes les maladies. Dimanche 25, à Mornalo, dès 6h30. – C'est une manifestation, il faut le rappeler, qui est victime de son succès. Également, ça, c'est pour la partie deuxième semaine. Mornalo est inaccessible. Vous avez prévu quoi pour qu'on y arrive ? – Alors, depuis deux ans, nous mettons en place des navettes avec le soutien d'une grande entreprise des Abîmes qui nous prête son parking. Donc, on peut laisser sa voiture au parking 2010, on peut le dire. Et à partir de cela, donc, les gens peuvent rallier Mornalo, donner l'avette qui partiront toutes ces 15 minutes. Il faut diminuer l'empreinte écologique de la manifestation et il faut nous emmener aussi à laisser la voiture de temps en temps. Donc, ces endroits-là seront gardiennés, bien évidemment, par rapport aux risques éventuels que l'on pourrait encourir. Mais la fête du Cabas, c'est aussi de magnifique. Il n'y a jamais de problème parce que toute la Guadeloupe est là, c'est le volant. – Avec de plus en plus de touristes, ça doit vous faire plaisir. – Extraordinaire. Les gens nous appellent de partout. J'ai par exemple toute une famille qui vient du Calvados qui arrivera vendredi et qui voudra participer au rallye touristique. On a un rallye touristique le 31, le dimanche 31, sur le nord-grande terre. Et des gens qui appellent déjà pour s'inscrire à ce magnifique rallye. – On a l'impression que cette manifestation est en train de prendre encore un peu plus d'essor cette année, je me trompe ? – Mais parce qu'on en a besoin. On a en Guadeloupe un déficit d'estime de soi. Et on pense que tout ce qui vient de l'extérieur est bien. C'est un peu partout d'ailleurs pour tout le monde. Et on a envie de se recentrer sur des choses qui nous transcendent, des choses qui nous structurent. Et c'est pour cela que les gens se sentent bien quand ils viennent à Brondaleau ce jour-là. Ils peuvent descendre le canal des retours, ils peuvent faire des balades, ils peuvent rencontrer la population. Et on est en compte des touristes qui sont contre des enfants ce jour-là parce que c'est la fête, c'est un endroit où on se rencontre, où il n'y a aucune différence entre les individus, où on forme vraiment une très belle et grande famille. – Je vous avais invité pour la 25e édition, je vous avais invité pour la 26e, la 27e, vous serez là encore, Franck Galin ? – Ce n'est pas moi qui décide, mais si j'avais ce pouvoir-là, je serais encore là, je l'espère. – Vous avez des idées pour améliorer encore cette manifestation ? – L'année prochaine, on va faire la fête du crabe et des saveurs du Nord-Grande-Terre. – Ah ! – Donc on va s'ouvrir à d'autres types de consommation que le crabe. – C'est une manière de valoriser ce patrimoine ? – Le territoire surtout, on a, Brondaleau est la porte d'entrée du territoire du Nord-Grande-Terre, il a une communauté d'agglos qui est très active, d'ailleurs Madame Caramé est présidente… – C'est la présidente d'honneur, hein ? – Présidente d'honneur de la fête, parce que la communauté accompagne très fortement, et il n'y a pas que l'aspect financier, il y a les cadres, les équipes, qui ont un projet de territoire, des gens très très bien, qui me font regretter parfois de n'être plus en politique, parce que j'aurais aimé travailler avec eux, mais je crois que ceux qui le font, ils le font très bien, et vous donnent envie finalement de vous transcender. – Merci Fonga. – C'est moi. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de « Questions sans détour ». – Sous-titrage ST' 501